Dans cette entreprise de la banlieue milanaise, se fabrique un des trophées les plus convoités au monde. La coupe qui sera remise au gagnant du mondial de football au Qatar. Un travail méticuleux, de longue haleine. C'est difficile car regardez, la coupe est surmontée d'un globe terrestre. On doit reproduire la géographie avec les détails voulus par le sculpteur. Le sculpteur qu'il a créé en 1970 travaillait ici. Le trophée est entièrement fait à la main par des ouvriers spécialisés. Comme Pietro, il a manipulé toutes les coupes du monde depuis celles du mondial de France 98. Je me sens tellement privilégié de pouvoir toucher cette coupe. Surtout pour moi car c'est une tradition familiale. Mon père travaillait dans cette usine et après le savoir-faire est passé de père au fils. Le processus de fabrication est ancien, complètement artisanal et implique le travail d'une dizaine de personnes. Il faut passer par la fusion des métaux, puis le cisaillement, le traitement chimique, la taille de la pierre et le fignolage des contours. Il y a toute une série d'étapes à suivre et pour réussir, il faut agir en équipe, comme une équipe de football. Dernière étape, un traitement chimique pour enlever les impuretés. Et le bain d'or, 24 carats. Ici, il y a des ondes électromagnétiques qui vont coller les particules d'or sur la coupe. On peut faire 3 ou 4 bains d'or en fonction de la couleur de la coupe. Les gagnants reçoivent la copie plaquée or, car le trophée original honor massif n'est utilisé que pour la cérémonie de remise des prix. Après chaque mondial, on nous renvoie à la coupe originale pour la maintenance. Et on voit bien que ça a été une coupe qui a été célébrée. Elle a des marques, des tâches et des petites égratignures par-ci, par-là. 50 ans après sa création, la coupe du monde n'a pas pris une ride et attend impatiente de voir qui la brandira au Qatar le 18 décembre prochain. Sous-titrage ST' 501